Bienvenue à tous pour ce talk, UIFI et Linux. J'ai mis Secure Boot dans le titre sur la conférence, dans la présentation en ligne. On va voir ce qu'on peut en dire, on va voir à quel point on peut avancer sur ce sujet. 25 minutes c'est un peu court pour couvrir tout ce que j'aurais aimé couvrir. Je vais vous faire le plan. On va poser une problématique au début. On va voir ensuite une solution à cette problématique. C'est la présentation de UEFI. Alors excusez-moi, ça va être UEFI, il va y avoir un peu de mix entre anglais et français. Ça va être un peu de franglais, je suis désolé. Donc UEFI, on va voir un peu ce que c'est. On va parler un peu de Secure Boot rapidement, juste parce que c'est dans le titre, je vais le présenter quand même un peu. Et ensuite, j'ai une grosse partie démo. Donc on va voir ce qu'on peut faire, jusqu'à où on peut aller. On va boot une machine virtuelle. On va regarder un peu comment ça fonctionne en étant log sur une machine, comment on peut interagir avec le firmware et comment Linux s'interface avec ça. Qui ici avait entendu parler de UEFI aujourd'hui avant de venir à cette conférence ? Ok, donc on a quand même, c'est bien. Ok, on va peut-être pouvoir, cool. Ouais, parce que c'est un peu dur de savoir un peu les niveaux, de comprendre un peu. Donc j'essaie de, on va commencer par des trucs basiques et puis peut-être que je sauterai un peu. Ok, donc la problématique c'est quoi ? La problématique c'est, on a un ordinateur et on a deux acteurs. On a les fabricants d'ordinateurs, en fait c'est les fabricants de carte mère, mais qu'on peut appeler fabricants d'ordinateurs, du matériel informatique, qui fournissent le matériel informatique. Et de l'autre côté, on a des éditeurs de logiciels et principalement des éditeurs d'OS, c'est ça qui nous intéresse. Et ces deux acteurs, il faut qu'ils parlent ensemble. Il faut qu'il y ait un moment où il y ait une interaction, où ils puissent savoir communiquer. Au moins, donc la partie qui nous intéresse, pour lancer le système d'exploitation. Il faut que les fabricants de matériel puissent savoir comment je lance le système d'exploitation qui va être installé sur mon matériel. Donc lorsqu'il y a généralement ce genre de problématique, entre deux acteurs qui doivent se parler, il y a deux grandes solutions. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a la solution de, on a un acteur principal, majeur, qui contrôle tout, et donc qui va imposer sa propre solution. Ou alors, on a un ensemble d'acteurs qui vont se réunir, se mettre autour d'une table, enfin autour d'une mailing list aujourd'hui, et qui vont discuter d'une solution commune. Donc la solution qui existait, enfin, qu'on a beaucoup vue, qui marche encore, et qui était là historiquement, c'est une solution d'IBM pour lancer l'OS. Donc une solution qui, historiquement, a été développée par IBM sur les ordinateurs d'IBM, qu'on appelle aujourd'hui Legacy Boot, et qui utilise ce qu'on appelle un MBR, Master Boot Record. Ça, c'était la solution historique. Dans le début, je crois, des années 2000, au cours des années 2000, on a un consortium qui se crée avec un ensemble d'acteurs, AMD, Apple, Microsoft, ARM, tous ces acteurs-là qui se mettent autour d'une table, qui disent, on va définir un truc mieux, parce qu'on a besoin de faire des trucs plus complexes, parce qu'il faut que ces trucs plus complexes, notamment Secure Boot, qu'on va voir, on a besoin de s'entendre sur la façon dont on le fait, on ne va pas, voilà, il faut qu'il y ait un accord, maintenant, il n'y a plus un seul gros distributeur, il y a de matériel informatique, il y en a plein, donc il faut qu'on se mette d'accord sur la manière dont le hardware va lancer, le matériel informatique va lancer le système d'exploitation. Ok, donc ça, c'est un magnifique schéma, vous voyez là, j'en suis très content. Donc, qu'est-ce qu'on a sur une carte mère ? Donc, on a des slots PCI qu'on voit en bas, on a de la RAM, ok, d'accord, on a un CPU. Il y a quand même une partie software que fournissent les fabricants de matériel, qu'on appelle généralement un BIOS, Basic Input Output Software, ou un firmware, généralement, aujourd'hui, j'entends plus le mot firmware. Ce firmware, il réside sur une puce de mémoire non volatile qui va se trouver sur la carte mère, et donc qui va comprendre toute une série de logiciels, d'instructions, qui vont être lancés lorsque l'ordinateur va, d'ailleurs, du courant, parce qu'on va allumer l'ordinateur. Donc, le CPU va être configuré par ce firmware, et ensuite, le firmware, il va essayer de lancer le système d'exploitation qui se trouve où ? Qui se trouve sur le disque dur ou sur le SSD. Ici, j'ai mis un SSD, c'était plus simple, pour faire un dessin. Et donc, il faut que... Voilà, on va discuter de ça. On va savoir comment le firmware, il sait où trouver l'OS. C'est ça, la question. Et donc, c'est là où intervient l'UFI. Et donc, c'est le schéma de gauche. En gros, c'est un niveau de communication, un interface entre les deux. OK. UFI, donc je l'ai écrit comme ça, je peux en souvenir. Unified Extensible Firmware Interface. Le mot intéressant que je veux que vous reteniez, c'est Interface. Ce n'est pas une implémentation, ce n'est pas un software, ce n'est pas un firmware particulier, ce n'est pas... C'est un standard. C'est un standard qui définit une interface. Pour que le système d'exploitation, les fabricants, les éditeurs de systèmes d'exploitation, et les éditeurs de firmware, enfin, en tout cas, ceux qui font le hardware, puissent se parler entre eux. Donc, c'est une interface. Qu'est-ce qu'il faut... Donc, là, on va se mettre un peu dans l'image, dans la tête du firmware. On va s'imaginer qu'on est un peu un firmware. Et qu'on est là et qu'on se dit, OK, il faut que je lance un système d'exploitation qui est sur un disque, qui est branché à l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut que je sache ? Alors, le premier point, c'est qu'il va falloir que je connaisse, que je sois capable de lire le disque et de distinguer les partitions logiques qui se trouvent sur ce disque. Donc, qu'est-ce que fait le standard ? Le premier truc, il définit un système de partition. On appelle GPT. Alors, GPT, aujourd'hui, malheureusement, déjà, en français, ce n'est pas top, mais en plus, avec ChatGPT, on n'est plus là. Mais GPT, GID Partition Table. OK ? Donc, Partition Table, c'est un moyen de définir une table de partition. Donc, lorsque vous partitionnez votre disque sur votre ordinateur, il y avait les anciennes partitions DOS, OK ? Et maintenant, on a GPT, en gros. Et GPT, c'est ce qui va être défini dans le standard UEFI pour que, à la fois l'OS et le firmware puissent savoir ce qu'il y a sur le disque, pour que le firmware puissent lire ce qu'il y a sur le disque. Le deuxième truc, c'est bien maintenant de savoir où sont les partitions, d'accord, sur le disque, mais il faudrait bien pouvoir les lire parce que si jamais je veux lancer un truc qui est sur un disque, il faut que je puisse lire ce qu'il y a sur le disque. Donc, il faut aussi qu'on s'accorde sur un système de fichiers. Donc, la conférence, justement, ça portait aussi sur un file system, sur un système de fichiers. Donc là, le système de fichiers qui est défini, alors il n'est pas défini dans le standard, mais c'est un truc qui existe, c'est FAT. Donc, quand vous formatez une clé USB, généralement, vous voulez qu'elle fonctionne à la fois sur Linux et sur Windows ou même sur Mac. Donc, vous la partitionnez en FAT, là, c'est pareil, on va avoir un système de fichiers FAT qui va permettre au firmware de lire ce qu'il y a dessus. Le deuxième truc, c'est bien maintenant, je sais lire les trucs. Je suis le firmware, je sais lire tout. Maintenant, il faut qu'il y ait un canal de communication. Il faut que je sache quoi lancer. C'est bien gentil de savoir lire les trucs, mais je voudrais pouvoir savoir quoi lancer. Donc, il faut qu'il y ait un espèce de canal de communication entre le firmware et l'OS. Et donc, ça, ça va être fait à travers un ensemble de variables qu'on appelle les variables UEFI. Donc, je vais vous montrer ça dans la démo, c'est la partie de la démo, de comment on voit les variables avec Linux et comment on peut interagir avec ça. Enfin, voilà, ça, c'est la partie Secure Boot. Maintenant qu'on a défini tout ça, la norme, le standard peut aussi dire, OK, on peut vérifier que l'OS est de confiance. Alors, de confiance, c'est avec des grosses guillemets. De confiance, ça veut dire qu'elle est signée par une clé qu'on... voilà, je vais en revenir, il y a une slide là-dessus après. Et il faut que ce soit rétro-compatible parce que c'est bien de faire tout un nouveau standard, mais je voudrais que je puisse aussi boot les disques durs qui ont été installés avant, formatés avant. Donc, il faut que ce soit rétro-compatible avec ce qui existait avant, rétro-compatibilité avec MBR. Donc, on a ça dans l'interface aussi. Un point sur Secure Boot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Secure Boot ? En gros, le firmware, il a un ensemble de clés dans des variables, justement, on va parler de variables. Il y a un ensemble de variables dans une mémoire non volatile qui contient des clés qui sont trust, qui sont... comment on dit en français ? qui sont... qu'on a de confiance, voilà. Et ces clés de confiance, ces clés publiques, ces certificats de confiance, on va vérifier que ce qu'on lance, le firmware va vérifier que l'OS qui lance a bien été signé par un des certificats qui fait partie de ce certificat de confiance. OK ? Donc, c'est ça, Secure Boot, voilà. C'est pour revenir particulièrement dessus. En pratique, c'est Microsoft. Tout est signé par Microsoft. Si vous voulez avoir un... C'est pour ça que... si vous voulez avoir un OS qui boot avec Secure Boot, Ubuntu, par exemple, boot avec Secure Boot, je pense que Fedora, Red Hat, Sousay, tous le font. Mais tous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une partie du soft... un truc qui boot qui a été signé par Microsoft. Je ne sais pas si on aura le temps de voir ça dans la démo après. Et justement, c'est parti pour la démo. Donc, on va voir comment je peux faire. Vous allez me dire si vous voyez bien les trucs. On va essayer... Je vais m'asseoir. Peut-être que je vais essayer de parler un peu plus fort pour que tout le monde m'entende. Vous me dites si vous ne voyez pas, si vous avez besoin de trucs. OK. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer... Je n'ai pas envie... Donc, on va démarrer un ordinateur, là. Je n'ai pas d'ordinateur à côté de moi. Donc, vous savez, on va faire ça simple. On va démarrer une machine virtuelle. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que j'utilise pour démarrer ma machine virtuelle. Là-dedans, il y a peu de choses qui nous intéressent. Enfin, il y a quelques trucs qui nous intéressent. Le début, on s'en fiche un peu. Donc, ça, c'est la commande pour lancer une machine virtuelle avec QEMU. Certains d'entre vous seront familiers avec ça. Peu importe. Ça, c'est pour mettre le disque. Donc, on veut un disque. On veut brancher un SSD, un disque dur. Donc, ça, c'est le disque dur qui contient mon système d'exploitation. C'est comme si vous mettiez un SSD dans votre ordinateur. Et les deux parties intéressantes, les deux dernières lignes sont intéressantes. C'est ça. C'est le firmware qu'on va utiliser, justement. OVMF. OVMF. Open Virtual Machine Firmware. Donc, c'est des firmwares qui sont open source. Vous pouvez trouver le code sur GitHub et qui, justement, implémente l'interface UEFI. Donc, on va lancer cette machine virtuelle. On va espérer que tout fonctionne correctement. Boum, boum, boum. On a le kernel qui se lance. On a le système d'exploitation qui démarre. Et normalement, on a notre machine virtuelle. Donc, maintenant, je vais me connecter dessus. Elle a été lancée dans le premier shell. On va se connecter dessus maintenant. OK. Donc, on est sur Ubuntu. OK. Donc, reprenons... Reprenons... Si vous ne voyez pas, je pense que c'est bon. Reprenons depuis le début. Donc, on a dit quoi ? On a dit qu'on devait avoir un disque qui était formaté avec GPT. OK. Alors, comment on vérifie ça ? On va regarder FDisk. On va utiliser FDisk pour regarder ça. Alors, FDisk, c'est une commande qui permet d'inspecter un disque. Alors, moi, je sais que le disque, c'est un character device. Donc, c'est un block device. C'est un... Comment dire ? C'est un block device. Oui, c'est un truc qui expose des blocs, en fait. Un disque, c'est un bloc. C'est des ensembles de blocs. Et donc, du coup, on va demander à FDisk de regarder cette block device et de nous dire un peu ce qu'il y a dessus. Et... Attendez. D'ailleurs, on va faire ça parce que sinon, il va nous embêter. SageDev, VDA... Voilà. OK. Donc, on a plein d'informations sur ce disque. La taille du secteur logique. Bon, ça, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Cette ligne-là. Cette ligne-là, elle dit que ce disque, il a bien été formaté avec GPT. Donc, on est bon. Donc, le firmware, firmware UEFI, va être capable de lire et de détecter exactement ce qu'on est en train de lire ici, en fait. Les métadonnées associées au disque. On a ensuite les partitions qui sont définies là. Donc, encore une fois, le firmware va être capable de lire les partitions. Et toutes les métadonnées qu'on voit associées à ces partitions, c'est-à-dire leur taille, là où elles démarrent, là où elles finissent, et le flag. Donc, le type. Alors, le type ici, il est écrit en pleine lettre, bien sûr. Mais il faut s'imaginer que le titre, c'est un flag écrit en octet. Enfin, c'est un flag qui est défini dans le... Voilà. C'est un J-U-I-D. C'est un J-U-I-D. C'est un ID qui est défini dans la spec. Alors, on a quoi ? On en a quatre. Le premier ne nous intéresse pas trop. Enfin, le premier, c'est ce qui contient le root file system, la racine de notre système Linux. Le deuxième, BIOS boot. Ah, ça, c'est pour la... C'est pour la rétro-compatibilité avec MBR. Donc là, ça ne nous intéresse pas trop aujourd'hui. Le quatrième, le quatrième est intéressant. EFI system. Extended firmware interface system. OK. OK. Donc, ça, peut-être que ça va intéresser le firmware. Il va pouvoir aller regarder ce qu'il y a dessus. Et le dernier, Linux extended boot. On n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, du coup, maintenant, je sais qu'il y a ça. Maintenant, est-ce que mon firmware, il peut lire ce qu'il y a sur EFI system ? Alors, on va regarder ça. DF-T. On va regarder. Dev. Alors, c'est quoi ? C'est sur dev VDA, VDA15. OK. Alors, dev VDA15. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ça. VFAT. Ouais, c'est du FAT. C'est du FAT. Le firmware, il peut lire. C'est bon. Donc, ça, on est bon. Donc, il va pouvoir lire ce qu'il y a dessus. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, il est monté. On voit qu'il est monté sur notre VM, sous slash boot EFI. Donc, c'est parfait. Alors, c'est là qu'on arrive dans la seconde partie. Le firmware, il peut lire tout ça. Il voit qu'il y a une partition EFI. Il voit que c'est du FAT. Il peut regarder ce qu'il y a dedans. Maintenant, il faut qu'il sache quoi boot a. OK. Comment je sais quoi boot ? Donc, c'est là qu'on a ce canal de communication entre l'OS et le firmware, qui nous est intéressant. On a des variables, des variables qui sont définies dans l'interface, qui vont pouvoir être à la fois lues par le firmware et par l'OS, et qui vont pouvoir être écrites aussi par les deux, selon un certain nombre de... Il faut que j'ai entendu qu'ils définissent un certain nombre de protocoles, mais il y a des deux qui peuvent être lues. Donc, on va aller regarder ce qu'il y a dans ces variables. Sous Linux, on a le système de fichier virtuel 6, que le kernel expose, que le noyau expose. Donc, 6, EFI, firmware, pardon, parce qu'on est dans le firmware, firmware EFI. OK. Et on va regarder les variables. Donc, les variables, elles sont sous EFI. OK. Donc, on a plein de trucs ici. On a plein de variables. Donc, ces variables, c'est des trucs qui peuvent être lus, rappelez-vous, à la fois par le firmware. Donc, quand la machine se lance, le firmware, il va regarder ces trucs-là. Il peut aussi écrire dans ces variables. Merci. Bon, on est large. Il peut aussi écrire dans ces variables. Et donc, oui, l'OS, c'est pareil. Il peut lire et écrire dans ces variables. Là, encore une fois, il ne peut pas écrire dans tout. Il y a des règles et tout, mais on ne va pas revenir là-dessus. Ces variables, vous voyez, elles sont en deux parties. D'abord, il y a un nom. Ensuite, il y a un UID. Un ID. Donc, c'est important parce que, comme ça, on peut avoir différents vendors, différents vendeurs, à la fois du logiciel et du matériel, qui peuvent écrire les mêmes sur un même, des variables qui sont pareilles, qui ont le même nom. Tant qu'ils ont un UID différent par vendeur, c'est bon, on est OK. Ils peuvent écrire les mêmes variables. Et le troisième truc, dernier truc, vous voyez qu'il y a des variables, au début, toutes les variables boot, elles ont le même UID. Et donc ça, ce UID-là, alors je ne sais pas, c'est quoi, c'est 8BA, voilà, 8BE, 4, donc tout ça, ça, c'est un truc particulier, il est défini dans le standard. Ce n'est pas un vendeur qui a ce UID-là, c'est défini avec le standard. Ce sont des trucs qui sont, par défaut, là, dans tous les systèmes UEFI, qui vont implémenter le standard. Et ce qui nous intéresse, on voit que c'est des variables boot. Alors, regardez ce qu'il y a dans ces variables boot. On va juste les filtrer, histoire de voir un peu. On a Secure Boot à la fin, bon, voilà, mais on a surtout boot order, boot current, et ensuite on a boot 0, toute une liste. Alors, on s'imagine, on a le firmware, on va regarder ce qu'il y a dans boot order. On a le firmware, on veut lancer un truc, on va regarder ce qu'il y a dans boot order. Alors, regardons ce qu'il y a dans boot order. Donc, on va lire le contenu de la variable boot order. Donc là, pour ceux qui savent, c'est avec quoi là ? Boot, les Fiverr, boot order, merci. Il n'y a rien ? Oui, mais non, il n'y a pas rien en fait, c'est parce que c'est juste que c'est pas du... Il y a des trucs en fait. Il y a des trucs. Donc, est-ce que vous pouvez tous voir, parce que c'est intéressant ça ? Alors, on a un... Alors, le truc, c'est que on a une liste là. Vous voyez les numéros, ils correspondent un peu aux numéros qu'on a vus un peu dans les variables, bien sûr, parce que c'est à ça qu'on va revenir, au nom de variable, c'est à ça qu'on va revenir. Vous me faites un signe il y a 5 minutes ou pas ? Ok. Et donc, du coup, le truc, c'est qu'au début, c'est un flag. Donc, on s'en fiche en fait. Je crois que les deux premiers octets, c'est un flag. et après, on a la variable. On a les variables. Donc, on voit qu'on a 8, 7, 0, je pense, c'est ça. C'est sur deux octets. À chaque fois, 8, 7, 0, 1, 2, 3. Donc, c'est ça le boot order en fait. C'est l'ordre dans lequel on va lire les variables et on va essayer de lancer ce qui est écrit dans les variables. Alors, regardons un peu ce qu'il y a dans la variable. Donc, on a dit qu'on essayait la 0 au début. Je crois qu'on va essayer la 0. Ouais, c'est ça. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans la variable boot 0. Pardon. 0, 0. Non, elle ne nous intéresse pas. On va regarder ce qu'il y a dans la variable. Pardon, 8. Non, il y a un chemin là-dedans. Il y a un chemin là-dedans. Il y a un chemin. Il y a un truc, au début, on ne sait pas trop quoi il y a. Ah, on voit Linux au début, puis il y a un chemin après, puis il y a un truc, on ne sait pas trop où il y a. Bon, allez, on va utiliser un outil qui décode un peu tout ça parce que c'est marrant de le faire à la main. Mais on a un outil qui fait ça pour nous. Alors, c'est là où ça va être un peu compliqué. Mais en gros, ici, je ne sais pas si vous arrivez toujours à lire. Cet outil-là, je ne vais pas vous faire un S13 dessus, mais en gros, il est variable et il les décode pour nous. Donc, il nous dit le boot order. On commence bien par 0, 0, 8. Donc, c'était ça. Et ensuite, 0, 0, 7. Et voilà. Et donc, 0, 0, 8, on voit que c'est quelque chose. C'est parfait. On voit que 0, 0, 8, ça pointe vers un truc qui s'appelle Linux. On voit qu'au début, alors je vous la surligne au cas où. Voilà. On voit qu'au début, ça, c'était le truc qu'on n'arrivait pas à lire quand on le jouait avec XXD. On n'arrivait pas à lire ça. En fait, c'est juste le disque. Il dit quel disque ? Sur quel disque il est le truc que je dois lire ? Parce que ça se peut, on a vu qu'il y avait un seul EFI, EFI, système, partition. Mais en fait, il peut y en avoir plusieurs. Donc, il faut aussi spécifier quel disque on veut. Donc, on voit bien que c'est GPT 15. Donc, c'est GPT parce que c'est le… Voilà, c'est bien. On a l'UID du disque. G UID partition table. On a le numéro de la partition. On a le début. On a la fin. Je crois que c'est le début et la fin. Et ensuite, et la taille. Le début et la taille. Merci. Et ensuite, on a le chemin qui nous emmène vers un fichier apparemment qui s'appelle Linux. Alors, on va aller voir ce que c'est que ce fichier Linux. Ouais, je vous le dis maintenant parce qu'en fait, on va aller voir et on va rigoler un peu. Mais alors, du coup, on va regarder un peu. On va regarder un truc, ce qu'il y a dans boot EFI, juste pour vous montrer. On a plein de fichiers EFI. Et en fait, on a plein de fichiers EFI. Et donc, en fait, c'est ça que dit le standard. C'est qu'en fait, on lance des fichiers, le firmware. En fait, si vous savez comment marche MBR et MBR. Et legacy boot, en fait, il démarre, il saute directement à une adresse, à une localisation sur le disque. Et bien là, c'est différent en fait. Le firmware, il va regarder ce qu'il y a sur la partition et il va lancer des fichiers. Il va lancer des fichiers. Et le Linux qu'on a ici, c'est le noyau. C'est notre noyau de système d'exploitation qui est directement lancé par le firmware. On va aller regarder du coup, c'est quoi ce type de fichier. Parce qu'il y a un truc pratique, il y a une commande que j'aime bien. Ça s'appelle file. Et la commande file, elle permet de nous dire quel type de fichier, elle regarde l'entête en fait. Il regarde l'entête du fichier. Et il nous dit quel type de fichier c'est. Voilà, ça nous permet de savoir. Donc EFI, on est sous EFI. Ça, c'est pareil. L'aspect dit où se doivent se situer les trucs. Et ça doit être sur la partition EFI système sous le dossier EFI, comme ça. EFI, Ubuntu, puisque c'est un Ubuntu. Donc c'est la Kubuntu, mais c'est le dossier. Regardez, file. Et ça, c'est marrant. Alors, on a quoi ? On a un Linux kernel. Donc c'est bon. Pour l'instant, on a un noyau Linux. OK. 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 Alors en fait, c'est là où je me suis planté et où je suis allé trop vite. Donc on a le Linux kernel. Très bien. OK. C'est marrant qu'il me fasse cette sortie-là. Ce n'était pas ce que je voulais vous montrer. Il y a un bug dans le... Bon, c'est déjà bien. Non, non, mais c'est ça que je voulais... Ce n'est pas grave. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est marrant. Ça ne me faisait pas la même chose. Donc du coup, Linux boot executable busy image, c'est le noyau Linux compressé. On voit tout ce qu'ils disent à propos de ce qu'il y a dedans. Je vais regarder un truc. En fait, je me demande si... Parce que par défaut... Non, par défaut, de toute façon, en tant qu'utilisateur normal, je ne pourrais pas... En tant qu'utilisateur, je ne peux pas lire ce qu'il y a dedans. Ouais. OK. Ce n'est pas grave. Un cas ? Moins de cas. Je vais essayer avec moins de cas. Ah, merci. Heureusement qu'on a deux... C'est très gentil. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'était la dernière partie qui m'intéressait. Donc, ouais, ouais, tout à fait. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est comme fichier ? C'est un PE exécutable. Un PE exécutable, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. PE portable exécutable. C'est un fichier exé. C'est un fichier exé pour Microsoft Windows. Et voilà, c'était la conclusion que je voulais mettre à cette talk. Le noyau Linux est un fichier exécutable pour Windows, est un exé. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci, Christian. Si vous pouvez passer par Microsoft, on désactive l'UFI. C'est possible ? Ça a été possible en tout cas. On peut désactiver l'UFI, mais dans ce cas-là, on va utiliser le legacy boot. On l'utilisera. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le firmware, en fait, il va chercher un endroit, il va regarder est-ce qu'il y a un flag mis sur un disque. Donc, c'est beaucoup plus primitif, en fait. Il va regarder un numéro magique, qu'on appelle un magic number, sur le disque. Et si le disque, il a ça, il va essayer de sauter à un endroit sur le disque, de charger en mémoire ce qu'il y a sur le disque à cet endroit-là, et essayer de le lancer. Donc, ça, c'est avant UEFI. Donc, on peut le désactiver à UEFI. Comment on fait pour faire accepter son certificat dans l'UEFI ? Oui, ça, c'est toute la partie, du coup, des mots que je viens d'aimer faire. Alors, il y a deux choses. Faire accepter son certificat, si tu es un vendeur, tu vas voir Microsoft, j'imagine. En vrai, je n'en sais pas. Tu leur fais un grand sourire, et tu leur dis, bonjour, est-ce que vous pourriez signer mon PINER ? En fait, le truc dont je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, on ne charge pas le noyau. Là, j'ai triché, j'ai triché, je vous ai mis ça, j'ai mis directement le noyau. En réalité, on load ce qu'on appelle un shim. Ce shim, c'est le truc qui est load par défaut. Lui, il est signé par Microsoft. Ah oui, c'est ça, Sbsign. C'est ça que je voulais vous montrer. Sbsign. Non, c'est vrai. Je ne me souviens plus. Quatre, non, j'ai un truc démo. Ah non, je ne l'ai pas mis dedans. Verify, non, je ne sais plus, mais on peut regarder. SbVerify, ouais. Et... Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais... Ah, list, voilà. SbVerify list. Slashday, non, boot. EFI, EFI. Ubuntu, shim. On va regarder shim. on va regarder aussi du coup Linux par quoi il est signé voilà donc là vous avez la signature, vous avez les listes de signatures qui sont dans les fichiers, vous voyez que Chim en fait il est signé par Microsoft et c'est ça en fait, c'est Microsoft il signe le Chim et Chim qu'est-ce qu'il fait ? Il lance Grub automatiquement par défaut, en fait il lance Grub et donc c'est ça que c'est pour éviter d'avoir à ressigner que Microsoft et à ressigner en permanence les trucs, Canonical Red Hat Full disclosure, je travaille pour Canonical Red Hat, tout ça, ils envoient leur Chim, ils buildent leur truc ils font signer ça par Microsoft Microsoft signe le Chim qu'ils mettent dans un truc et Chim boot juste Grub et Grub boot le kernel et ensuite bien entendu il y a toujours une suite de vérification de certificat, Chim vérifie le certificat de Grub qui est bien signé par Canonical ou Red Hat et ensuite le Grub de Red Hat va vérifier que le noyau qui est lancé par le Grub de Red Hat est bien signé par Red Hat donc il y a une chaîne en réalité ensuite le deuxième point que je veux aborder c'est que toi toi-même tu peux changer tu peux mettre tu peux set up tous ces certificats il est possible d'insérer ses propres certificats dans alors je n'ai vraiment pas le temps de faire la démo là mais il est possible d'insérer ses propres certificats dans le firmware et donc de retirer complètement le certificat Microsoft de dire je ne veux pas du certificat Microsoft je mets mon certificat à moi et je signe mes noyaux mais ça il faut savoir le faire tu peux signer le premier et puis après tu signes la suite c'est fini mais je ne sais pas il n'y a rien après donc on peut continuer si vous avez des questions si vous avez des questions en théorie on peut se passer de Microsoft pour utiliser ah oui on peut se passer de Microsoft on peut se passer de Microsoft pour utiliser UEFI de toute façon on peut se passer de Microsoft même pour utiliser Secure Boot et ça c'est ça que je viens de dire utiliser UEFI oui totalement oui ouais elles sont stockées sur le nom de la mémoire non volatil qui sont sur la carte mère oui d'autres questions oui on peut insérer ses propres clés Secure Boot n'importe quel firmware ils supportent tout ça j'imagine que non il faut pouvoir mettre le firmware en setup mode ce qu'il s'appelle setup mode donc j'imagine qu'il y a des firmwares qui sont lock et on ne peut pas la mettre en setup mode l'idée c'est encore une fois on a une chaîne c'est toujours pareil avec le trust en informatique et les certificats on a des chaînes donc la première clé en haut de la hiérarchie c'est la PK pour Platform Key la PK elle permet de modifier les autres d'autres un autre type de clé qui lui permet de modifier les certificats comme ça Microsoft lui-même peut modifier les certificats parce qu'il y a toujours des problèmes de sécurité s'il y a un certificat s'il y a une clé pirivée qui leak il faut pouvoir changer les clés publiques les certificats donc ça c'est important de pouvoir les changer les updates mais ça c'est que Microsoft qui peut push ces updates là parce qu'il n'y a que les clés de Microsoft et donc on peut mettre le firmware en setup mode et ensuite modifier ajouter ses propres clés mais ça c'est que si bien sûr la plateforme supporte de mettre le firmware en setup mode ce qui est le cas je pense pour la plupart des PC portables et des PC des cartes mères qui se vendent dans le commerce enfin si c'est pas à part c'est un système très particulier ça marche disque dur chiffré ce sera un peu plus compliqué mais ça n'a rien à voir avec UEFI c'est à dire que le kernel généralement n'est pas chiffré donc vous allez launch le kernel qui n'est pas chiffré et après la partition va être chiffrée et le truc c'est que ce qui est bien avec Secure Boot c'est que justement si vous voulez partir je peux enlever le truc avec Secure Boot ce qui est bien c'est que du coup le kernel n'a pas besoin d'être chiffré parce qu'on peut vérifier avec la clé qu'il y a dans le kernel on peut vérifier que c'est le bon kernel que je l'ai signé donc c'est bon le kernel il est safe alors en soi ça peut être une vieille version là on entre dans toutes les problématiques TPM comment on fait du major boot ça c'est encore après mais en soi il n'a pas vraiment besoin d'être chiffré puisqu'il est signé donc c'est bon oui voilà donc après on fait des après on fait des UKI on fait des Unified Kernel Image on signe l'initramfs avec mais là il n'y avait pas d'initramfs alors oui si tu veux déchiffrer un truc il faut un initramfs comment tu as réussi à booter ça sans un initramfs le noyau le pilote 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 dans notre noyau toutes nos cloud images par défaut on essaie de faire en sorte qu'elles aient tous les drivers nécessaires pour boot sur la plateforme une plateforme par défaut donc là j'ai téléchargé l'image QEMU donc elle boot sans un initramfs ok je pense qu'on va s'arrêter là du coup je ne veux pas voilà et puis si vous avez d'autres questions pour vous merci 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 merci